Bonjour et bienvenue, nous allons travailler aujourd'hui grâce au logiciel Musescore, les altérations d'un demi-ton sur l'armonica cordée en dos. Donc ce logiciel Musescore, si vous ne le connaissez pas encore ou si vous ne l'avez pas encore installé, je vous conseille de le faire, vous avez le lien sous la vidéo. Ce lien vous amène sur cette page ici, vous téléchargez en fonction, si vous avez Windows ou si vous êtes sous Mac ou sous Linux. Là il est en français, de toute façon le lien est en français donc tout va bien. Pour les français, sinon vous passez bien sûr en anglais ou en d'autres langues que vous voulez ici. Une fois que vous l'avez installé, vous allez pouvoir travailler correctement vos altérations. Alors ce travail que je vais aborder avec vous aujourd'hui est complémentaire d'un travail avec un accordeur chromatique dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va travailler avec un clavier virtuel disponible dans le logiciel Musescore dont je vous parle. Pour faire afficher ce clavier, on va simplement appuyer sur la touche P de votre clavier. Si vous n'apparez pas, vous allez dans le menu affichage et vous descendez sur le clavier de piano ici. Vous voyez, ça correspond à P et le raccourci. Voilà. Donc ce clavier ici va nous être bien utile pour travailler nos altérations aujourd'hui d'un demi-ton, mais les autres fois on pourra travailler les altérations d'un ton complet ou d'un ton et demi sur l'harmonica cordé en dos. D'ailleurs, entre parenthèses, les membres premium du site apprendreharmonica.com pourront accéder à ce document que vous avez sur les yeux pour travailler les altérations d'un demi-ton, mais également au document ici pour travailler l'altération d'un ton et d'un ton et demi, un deuxième document que je mets à leur disposition dans leur espace de téléchargement. Alors ce document que vous avez ici, il va être pratique pourquoi ? Parce que nous allons l'utiliser pour visualiser sur le clavier de piano les notes à jouer sur notre harmonica et les entendre, les jouer avant le clavier pour les entendre, avant de les jouer avec l'harmonica, pour pouvoir éduquer notre oreille et nous entraîner à les placer correctement à l'oreille déjà. Et je vous le répète encore, c'est un travail complémentaire avec la corduère chromatique dont j'ai déjà parlé, qui vous aide à visualiser les bonnes notes et les bonnes altérations. Alors, comment pratiquer vos altérations avec ce logiciel ? C'est tout simple, vous cliquez sur la première note ici, vous cliquez sur le majuscule que vous laissez enfoncer et vous allez sur la dernière note de vous cliquer. Ça a pour effet de sélectionner toutes les notes qu'il y a entre les deux extrêmes ici, et vous allez ensuite cliquer sur la petite flèche qui est en forme de boucle ici, qui est justement pour boucler la phrase musicale que vous avez encadrée par deux fanions grâce à cette petite touche. On va écouter ça, lorsque le logiciel va lire ce fichier, cette première ligne des altérations du 1, les altérations, les notes vont s'afficher sur le clavier, et donc vous allez pouvoir visualiser où jouer le Ré, le Do dièse et le Ré bémol. Sachant que, avant de faire ça, ça peut surprendre quelques-uns, qu'on passe du 1 inspiré au 1 altéré et qu'on appelle Do dièse la première fois, et qu'on appelle Ré bémol la deuxième fois. En fait, ce sont ce qu'on appelle des notes en harmonique. Le Ré bémol et le Do dièse sont des notes en harmonique. Elles portent deux noms différents, mais elles ont le même son. Quand on vient du Do et qu'on monte sur le dièse supplémentaire, on arrive sur le Do dièse, quand on part du Ré et qu'on descend d'un bémol, on arrive au Ré bémol, mais c'est la même note. C'est la note qui est au milieu d'un demi-ton entre Do et Ré. On ne va pas rentrer trop dans le détail des commas aujourd'hui. Sachez que pour l'instant, on va parler d'un piano, donc d'un instrument tempéré, et donc que le Do dièse et le Ré bémol sont considérés comme deux notes identiques. On écoute ça. Et ici, on visualise bien les notes. Au deuxième passage, elles ne s'affichent plus. Au deuxième passage, vous avez remarqué, elles ne s'affichent plus, mais on a bien repéré que le Ré était ici, et le Ré bémol ou le Do dièse était ici. Donc ça, je peux vous les indiquer par des flèches ici. Donc le Ré, on va le retrouver à chaque fois ici. Le Ré, il est ici. Le Ré, il est ici. Et le Ré, bien sûr, est ici. Ici. Et le Do dièse ou le Ré bémol, peu importe, on l'obtient ici. Ici. Voilà, donc sur le clavier. Donc je ne laisse pas s'afficher, ça, parce que je ne pourrais pas diriger MuseScore avec mon petit logiciel d'écriture sur l'écran. Donc je vais, vous avez repéré les notes. Elles sont indiquées ici, c'est à son niveau de leur nom. Voilà. Et donc, si je puis sur ma touche ici, avec ma souris, j'ai un Ré, donc le 1 aspiré. Et quand j'appuie ici, la touche noire qui est juste à gauche de la touche blanche ici. Voilà, on va jouer la même note avec l'harmonica pour obtenir la bonne altération. Donc c'est vraiment un outil très, très sympa que ce logiciel MuseScore pour travailler vos altérations. D'autant qu'ici, on a travaillé à 65 à la nord, on peut travailler de plus en plus vite, bien sûr. On peut mettre un maitronome en ligne, par exemple, en route, pardon, et puis déclencher tout ça. Alors, peut-être que le maitronome est un peu fort. Le maitronome étant un peu fort, je vais juste régler ça. Voilà, régler le volume du maitronome un peu plus faible. Voilà. Vous n'avez pas vu le réglage du maitronome parce que je l'ai fait sur une autre fenêtre. Je vais vous le faire à l'écran pour que vous voyez. Affichage, je descends sur synthétiseur et j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Et je règle le volume ici. Donc, je l'ai baissé ici à peu près. Je ferme ici et on va réécouter pour voir ce que ça donne avec le maitronome. Et on essaie de jouer en même temps. Voilà. Attention de bien libérer votre altération quand vous passez du 1 altéré au 1. Souvent, les débutants ne lâchent pas complètement. On a un ré qui n'est pas très, très juste. Là, votre oreille devrait vous guider. Et si vous n'êtes pas sûr, vous corrigez avec un accordeur chromatique, bien sûr, dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos. Voici pour ce qui est de l'altération d'un demi-temps du 1, du ré vers le 2 dièse ou du ré vers le bémol, ce qui revient exactement au même. Hop. On a la même chose pour le 2 altéré d'un demi-ton. Cette fois-ci, on part du sol jusqu'au fa dièse ou du sol ou au sol bémol. Je sélectionne, clic gauche, la première note. Majuscule enfoncée, clic gauche toujours sur la dernière note. La boucle. Et on écoute et on visualise sur le clavier où sont situées ces notes-là. Ici, donc. On essaie de jouer en même temps. Alors, j'ai indiqué le sol comme étant 2 aspirés. On peut également trouver le sol dans le 3 soufflé. Je vais l'indiquer en dessous ici. 3 soufflé. C'est possible aussi. C'est la même note. Sauf que c'est plus facile de passer du 2 aspiré au 2 altéré d'un demi-ton que du 3 soufflé en changeant de trou pour altérer le 2 d'un demi-ton. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué le 2 aspiré pour le sol. Donc, le 3 soufflé ici est à titre indicatif. Je ne le remarque pas partout. Il vaut mieux travailler du 2 aspiré au 2 altéré d'un demi-ton pour l'instant. Sachant que vous devrez également, bien sûr, travailler l'enchaînement du 3 soufflé au 2 altéré d'un demi-ton par la suite. Mais pour l'instant, comme le but, c'est de travailler la justesse des altérations d'un demi-ton, on va faire le geste le plus facile, c'est-à-dire du 2 aspiré vers les altérés d'un demi-ton. Toujours en pensant, après l'altération, à bien libérer la note. On a repéré donc que le sol était ici. On va le repérer tout de suite avec les flèches comme tout à l'heure. Sol ici. Sol ici. Pareil pour ici. Pareil pour là, bien sûr. Et le fa dièse ou le sol bémol se trouve la touche noire située à gauche. Dès qu'on descend d'un demi-ton, de toute façon, on se déplace sur le clavier, sur la touche d'un demi-ton vers la gauche. Donc, la touche blanche, pas chez la touche noire, qui est un demi-ton en dessous. Voilà. Et essayez de poser vos notes comme ça sur la portée. Ça va prendre un peu plus de temps si vous n'êtes pas membre premium, mais vous y arriverez bien sûr, forcément. Ici, on va visualiser donc l'altération du 3 d'un demi-ton. Le si au la dièse, ou du si au si bémol. Donc, si bémol et la dièse sont des notes en harmonique. Vous avez bien compris le principe. Sélection, clic gauche, majuscule enfoncée, clic gauche sur la dernière note. La boucle. On écoute et on visualise en même temps sur le clavier. On essaie de la jouer en même temps. Donc, l'avantage d'avoir un clavier, c'est que là, pour l'instant, bien sûr, on joue par rapport à ce qui est joué ici sur la partition. Mais si je clique sur la note ici. J'ai bien un 3 aspiré. Et mon 3 altéré. L'avantage, c'est que votre oreille entend la note à cibler, à jouer, avant de la faire techniquement avec l'harmonica. Donc, si votre bouche n'est pas encore habituée à placer correctement l'altération, à force de travailler comme ça avec votre oreille, vous allez corriger la position de la langue, de la mâchoire, des dents, la façon d'aspirer plus ou moins fort, le fait d'être très très hermétique et de ne pas avoir de fuite d'air. Et donc, cet exercice-là va être vraiment très très formateur, parce que vous allez entendre avant la note, avant de l'atteindre. Parce que c'est vrai que la plupart des gens qui travaillent l'altération, il y a des butons en tout cas, qui travaillent les altérations, le travail sans repère. En essayant d'altérer comme ça avec l'harmonica, mais sans savoir vraiment ce qu'ils doivent obtenir comme note, là, le logiciel MuseScore, le piano, vous aide à entendre la note à obtenir du 3 aspiré. Ça, c'est l'altération d'un demi-ton. Donc voilà, c'était un exemple de ce que vous pouviez faire avec le logiciel MuseScore. Je vous rappelle, donc, les membres premium peuvent télécharger ces deux documents. Le document ici, vous avez sous les yeux, puisqu'il y a encore d'autres altérations à travailler. Le 4 d'un demi-ton ici, le 6 d'un demi-ton ici. Je vous les montre à l'écran pour ceux qui ne sont pas membres premium, que vous puissiez recopier cette partition sur le logiciel MuseScore. Et enfin, hop, le 8 en soufflant, vous avez des altérations en soufflant, 8 d'un demi-ton. Le 9 d'un demi-ton ici. Alors bien sûr, vous ferez des pauses avec la vidéo si vous voulez recopier ce schéma-là, ces notes-là sur votre logiciel MuseScore. Et le 2 vers le 6 en 10 soufflés d'un demi-ton. Sachant que donc, les membres premium auront accès aussi, donc, au document qui a fait intervenir les altérations d'un ton et d'un ton et demi en aspirant et en soufflant sur votre harmonica cordée en dos. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et qu'elle vous servira à travailler de mieux en mieux vos altérations. Amusez-vous bien, on se retrouve bientôt. Bye bye !